partagez s'il vous plaît partagez s'il vous plaît on va commencer moi j'ai gagné j'ai traqué alpha il est parti il a été humilié comme un chien à rager et maintenant celui qui veut m'insulter pour quelqu'un il faut m'insulter encore ceux qui se casser derrière les damarou là pour passer à mal d'amour ou politiciens qui s'adapte à l'amour de quelqu'un et lui aussi dégagé voilà maintenant il faut influencer les gens ils vont sortir on va libérer alpha aïa bonsoir 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 à tout le monde bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien moi je me porte très bien ça se sent sur ma mine vous l'avez remarqué par la grâce d'allah je vais très bien voilà le mensonge je vous ai dit il faut traquer le mensonge on n'a pas besoin de dire que paul m'ampierre non bah quoi dans le sens de la vérité il faut te battre dans ce sens et avoir la patience l'endurance et la patience et tout qui n'a pas besoin de les mentir les gens le mensonge va se présenter tout seul le mensonge est sorti de lui-même il s'est présenté on l'a vu bien ah voilà c'est ça vous pensez que les réseaux sociaux c'est la blague c'est pas la blague mes frères et soeurs c'est vous qui faites de ça un jeu et ceux qui en ont fait un jeu et non que leurs yeux pour pleurer voilà l'atarax ça fait dormir et il ya un médicament la atarax en france ici il ya l'équivalent dans tous les pays je pense il faut prendre ça pour dormir ça peut aider la prochaine fois il faut aller dans le sens de la vérité mettre tous vos antécédents ethnique toute cette mauvaise éducation ethnique de côté et aller dans le sens de la vérité à la va vous aider mais si vous êtes dans le mensonge mensonge contre mensonge personne ne gagne voilà le maudit a signé aujourd'hui oui ailleurs je sais même pas c'est même pas ça le plus important signe et baba signé maintenant en train d'avancer maintenant à c'est la force de dieu aujourd'hui on parle de libération d'alpha colmi et donc ça ça pouvait arriver quoi à n'est pas fait et nous les guinéens là on doit réfléchir et on doit réfléchir en un an aujourd'hui on demande la libération d'un facon dit oui alpha colmi qui emprisonné on demande sa libération hôte à la fin de la banque la normale il y aura pas mal et à la barbe et à la barbe et à la barbe et partager un dit partager et un adepte de la malédiction qui est venu mettre tête de moi et enfin tout c'est fait c'est qu'ils veulent de l'argent dans le sens là non chercher le boulot n'attendent pas ou les barquets ou les barquets ou les barquets ou les barquets ou le broteau voilà où les lignes ou les morales ont fait des vagues et l'on voyait à mourir d'italia vous avez dit pour le comble à l'arrivée du milliard moi mes titres là je veux dire quelque chose il ya un âge est ici à la fois qu'on décide le public avant que le public ne te quitte il n'a pas compris parce que comme le guiné a mis dans sa tête qu'il a fait des réseaux sociaux là c'est marabou le hiri maintenant vous allez comprendre comment ça se passe la prochaine fois vous allez voir qui suivent qui écouté pour continuer à partager les conneries et écouter les bêtises les ethno toujours toujours ces jours-ci là je n'avais pas le temps voilà partager 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 après on va voir si vous pouvez intervenir inchallah et puis on va intervenir vous allez essayer d'intervenir il ya plusieurs sujets tout ce qu'on n'a pas dit ces jours-ci là on va tout dire inchallah a fallu mais troisième mandat où il va les filles à oliva il fait un avat à l'allaire un périm à tout comme un cauchemar alfa va mourir au pouvoir parce que parce que nous non on doit à non non c'est pas ce qu'on veut et puis pour nous c'est gratuit voilà partagez 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 vous mais allons-y allons-y rapidement je vais vous lire les titres comme d'habitude je vais dire ma part et peut-être que vous allez intervenir inchallah il est où mon titre il est où mon titre il faut pas partir avec alpha mon titre tu es où mon titre tu es où ok je pense que tu es là alpha comme des restes en guinée voilà renouvellement de la classe politique je n'en ai pas parlé les religieux les partis politiques les chefs coutumiers je vais développer pourquoi tant le haine contre cet homme de pc dd et sa communauté parce que c'est à ce moment là qu'il faut commencer à se battre contre ces problèmes ethniques là c'est pas après les élections vous allez vous asseoir ici que la guinée est une famille si la guinée est une famille c'est une famille en décomposition voilà c'est une forte famille une vraie famille on se comporte pas comme ça combien d'années pour la transition deux ou trois ans parce que si quelqu'un parle de 5 ans là là ça c'est un autre problème vous allez ceux qui sont en train de parler de cinq ans on va parler de tout à l'heure donc je vais commencer il est où il faut pas partir avec alpha reste moi ici avec moi ici donc à la fin de ma rester en guinée bon moi franchement le côté là je n'apprécie pas beaucoup mais je comprends parce qu'il ya des gens qui disent qu'il est dangereux il faut savoir qu'il est vieux il est devenu vieux il cherche sa pauvre tête il est vraiment malade et sincèrement il est malade il se salit tout seul il faut lui changer sa couche ce que vous appelez pampers c'est un problème de rétention ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique moi je comprends cela c'est comme les vieilles personnes ici quoi donc après on reste les humains mais mérite n'a pas qu'au lieu gagnant il m'a énormément que l'on voulait m'aliment dit voilà les conséquences donc ceux qui vont être reconnus c'est pour le mensonge voilà maintenant c'est pas quelqu'un qui a besoin d'éduquer marie sous ce commentaire n'est pas ce que j'ai dit ça sera vérifiable voilà c'est aussi qu'ils se croient véridiques les gens vont vérifier ce c'était quoi leur objectif vous allez je vous dis que ça va se présenter tout seul maintenant le renouvellement de la classe politique ça c'est un sujet très très important je pense que ceux qui veulent ce renouvellement là on dit que il faut les politiques les jeunes dans la politique je vous ai déjà expliqué cela cette nouvelle constitution il y avait des lois qui parlaient de cela partagez la vidéo s'il vous plaît maintenant on a vu ce que alpha a fait de la constitution quand elle est passée il l'a falsifié c'est tout ce qui nous a mis dans tout cela maintenant renouveller la classe politique mais rentrer en politique il faut les jeunes qu'un des partis politiques ce ne sont que les démagogues on les connaît je n'arrive même pas à comprendre qu'il y ait tous ces partis politiques dans ce pays là on a vu ce truc là la fois dernière vous parlez que pour les partis politiques qui étaient là et sincèrement ils ne se sont pas battus dans le sens de s'opposer à alpha ils sont partis dans le sens de alpha parce qu'ils pourraient avoir leur petit jeton là-bas moi je pense que ces gens là doivent même avoir compte c'est des gens qu'on ne devait même pas recevoir tous ceux qui ont soutenu ce troisième mandala qui que tu sois surtout 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 un jeu tu vas faire de la prison ça c'est les gens qu'on doit mettre en prison les connaît ce dont les gens qu'on va mettre en prison donc comment on va parler de jeunesse avec ce genre et ces gens et la guinès c'est toujours comme ça c'est quand celui qui est au pouvoir tout le monde s'accroche à celui là c'est très 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 rare moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'a appelé quand je parlais de ça oui le pouvoir qui est là il faut chercher pour toi dans ça j'ai cherché quoi la moulaise je voulais réglère mon j'aime avait déjà pas m'accrocher a une moody parce qu'elle part aemou d'un des bruits d'alpha fourbat par l'ubinat à la moody for a la colibra furetit navale amourie milan en ft et l'est un an atentant coulou na fata mo'lina à mon iblis a modifié parce qu'un panier billy baracko le site en anglais mais il blisse dans le guiné c'est pourquoi vous voyez tous les vieux sorciers de la cd à un coma comment ils sont en train de défiler parce que c'est leur sorcellerie qui a un jeu c'est pas autre chose ce qui va se passer en guinée troisième mandat est passé en guinée c'est pas ailleurs ce que m'a dit qu'on a fait là ça s'est passé en guinée c'est tellement mâche à l'achat là ça se passera ailleurs donc si on libère alpha quoi qui se passe pour alpha ça se passera pour les autres il faut que vous comprenez cela je suis en train de vous parler du côté spirituel c'est ça qui les dérange sinon tout ce qui s'est passé dans ce pays là ces dix dernières années les gens n'ont pas eu chaud comme maintenant ils ont chaud pour eux mêmes combien ils ont chaud pour alpha posez vous cette question donc cette affaire de renouvellement de la classe politique moi j'étais d'accord je suis d'accord mais comment comment va la renouveler comment vous parlez qu'elle est dans la bouche vous n'êtes même pas fichu vous les jeunes vous n'êtes même pas fichu vous n'êtes même pas capable quand tout ce pouvoir politique s'est passé de vous mettre cd derrière cd vous ne l'avez pas fait parce que dans votre tête à pas aller mourir au pouvoir c'est ce que les jeunes des partis politiques là ceux qui sont jeunes ce qu'on des partis politiques ont fait parce que dans leur tête parce qu'ils moula à lala parce que du mania bébé donc si elle va vous le pouvoir je me positionne derrière enfin avant n'est pas au pouvoir nous aussi on vous attend la guinée ne sera plus jamais ce qu'elle a été charme maintenant politiquement quand quelqu'un veut se positionner politiquement c'est la guinée seulement que je vois quand les gens veulent se positionner politiquement ils se mettent derrière celui qui est au pouvoir c'est le seul qui est adapté de ça c'est le seul coeur c'est-à-dire les gens là sont plus éhantés que les vieux vous pensez que qui va vous mettre c'est se mettre derrière vous qui avez des partis maintenant il n'y a pas grand monde à part à l'oubaïa qui l'autre je ne sais même pas enfin bref ok on va continuer en tout cas ça n'est pas mon pouvoir maintenant faut renouveler la classe politique moi c'est que j'entends ce que j'attendais dans cette histoire de renouvellement de classe politique je vous dis que le guinée a un problème mental la majorité est un problème mental vous allez comprendre au fil des années au fur et à mesure partagez la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo arrêtez de partager la connerie n'en a pas de rigoureux la guinée parce que vous partagez trop de connerie vous avez donné de la valeur aux gens qui n'ont pas de valeur elle pas pour des amis n'importe quoi sur les réseaux sociaux n'importe quoi qui a raconté n'importe quoi voilà les conséquences tout ce problème est fini tout ce bazar qui s'est passé en guinée ça s'est organisé sur facebook ici au vu et au sud tout le monde quelqu'un va venir s'asseoir ici pour dire que la guinée est une famille s'il vous plaît arrêtez arrêtez un peu soyons sérieux pour qu'on vous prenne le sérieux j'attendais un truc très très important tous ceux qui sont en train de parler des partis politiques des anciens des vieux qui sont dans la politique je suis je vais à reprendre à cela que vous soyez des religieux ou qui que vous soyez vous parlez de renouvellement des classes politiques quelqu'un a parlé de la dissolution et de retoucher ses partis politiques qui sont à base ethnique puisque tous les partis politiques sont à base ethnique qui a signalé le côté ethnique personne parce que chacun est dans ce jeu ethnique là les religieux les coutumiers les patatis les patatas ceux qui parlent ici 90% ou même plus ils se battent pour leur éthnie nous sommes des malades manteaux pour les nanas à loura l'oskinette à lourde à l'ombre d'un mois en forêt aux filles fourrées nana qu'un raciste fourrénat fourrées maman a connu moulard donc celui aussi qui est dans une optique ethnique que tu sois tu es malade mentalement tu dois te faire soigner ça ne va pas dans ta tête donc qui a signalé ce côté ethnique pour vous dire ok là le plus important c'est pas la vieillesse le problème en guillet qui c'est pas la vieillesse qui cause un problème en guillet c'est ce côté ethnique pour accéder au pouvoir qui cause l'un de nos plus grands problèmes ce n'est pas le plus gros problème mais c'est l'un de nos plus gros problème qui l'a signalé personne ne l'a signalé parce que qui compte signal cela doit se remettre en question et vu que personne ne veut se remettre en question personne n'a signalé ce côté ethnique là et c'est ça le problème c'est l'un des problèmes c'est l'un des gros problèmes que ce soit vos religieux ou que ce soit il devait le signaler pour dire qu'il ya un problème ethnique pendant les élections 1 et à la base nous voyons que tous ces partis politiques sont à base ethnique le seul parti qui est en train de se battre et qui bricole sincèrement et sérieusement sur ça c'est lui a plaisir mais quand il voit que cela bricole sur ça 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 le dérange l'affaire de dérangement de l'ufdg je vous ai dit il y a un serpent dans le coin de guinéens la majorité des guinéens les serpents sataniques là c'est eux qui sont derrière alpha je vous ai dit que dans vos familles regardez ceux qui soutiennent alpha je vous l'ai dit cent mille fois regardez ceux qui le soutiennent leur mentalité leur état d'esprit leur crédibilité vous allez voir que c'est les mêmes gens c'est les mêmes espèces malhonnêtes nié lana alpha fera surtout 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 cette histoire de troisième mandat vérifiez-le n'allez pas ailleurs vérifiez dans vos familles donc même si c'est un peu je vous le dis aujourd'hui un peu le qui est très proche de shaitan ne voudra pas d'un peu le pouvoir parce que le peuple va un peu ouvrir la porte à Allah un peu pas beaucoup hein c'est la petite porte là que nous allons prendre pour qu'il y ait de la justice pour qu'il y ait un peu de Dieu dans notre vie parce qu'il n'a pas d'autre vie il n'est pas le fait qu'il ne soit pas dedans c'est pour par la fabrication d'alpha qu'on est venu pour arranger la fête d'alpha qu'on dit et il est mieux placé pour arranger le maudit là quand je vous dis qu'il est maudit sa vie même elle finit en maudit et ses adeptes même leur malédiction est en évidence aujourd'hui tout le monde voit leur malédiction ça tu n'as pas besoin de mentir tu te présente tout seul que oui moi je suis maudit et moi j'ai soutenu un maudit et à mon bac à l'amour à l'ombre du maudit officiel d'un amour d'intérêts donc là on est vraiment fait un enfant au plan d'autres qui fera c'est fait on a qu'il a la guinée fina un pays fatigué comme la guinée un pays là où les guinéens sont ils en ont marre ils sont tellement épuisés que les gens sont là ils veulent s'enrichir dans cette histoire politique la parole qui sort de votre bouche ce n'est pas vous qui a l'écrit ça c'est à la qui sort ça de votre bouche donc à la rigueur vous mettez d'abord la guinée devant pour la mettre devant vous mettez vos problèmes éthique de côté si ça va mentalement dans votre tête bien entendu après le problème est unique de côté vous essayez de voir la vérité ce que vous n'avez jamais essayé vous essayez cela aussi c'est ça le changement donc ceux qui sont en train de parler de 5 ans c'est pas pour autre chose ça c'est par rapport à céder parce qu'il faut se dire la vérité ce n'est pas autre chose mais c'est l'affaire des cellules d'aller là qui a mis la guinée dans ce qu'elle a aujourd'hui moi ça me dérange pas mais l'humiliation qui a suivi rpg et ses adeptes là on peut même dire en quelque sorte sur toute la guinée c'est l'affaire des cellules d'aller si vous ne laissez pas le monsieur là et sa communauté un jour on parlera d'autres choses il faut continuer la haine que vous avez au fond de vous laisser par là qui vous fatigue la nuit je vous ai dit surtout les femmes ils vont faire sortir quand ça vient rentrer vous tirez vous dites à la courbe vous attrapez vous découpez quand ça vient de venir vous tirez vous attrapez vous brûlez alors pas que vous aider à faire cela ce n'est pas autre chose c'est le côté satanique là qui les dérange sur le peuple ce n'est pas 50 mille choses donc religieux va coutumier va quoi tous ces gens là ils sont pas vieux sur l'emploi ils ne sont pas vieux on doit changer les imams on a changé l'âge avec même le cardinal ouverte alors on va le changer parce que ça fait longtemps qu'il est là bas ou bien ça aussi il ya la dictature d'un mais non on doit changer les chefs des quartiers toutes ces choses on doit les changer pour que le pays change puisque ce sont des gens qui ont un poids dans la société ce ne sont pas que les politiques maintenant cette histoire de cinq ans là c'est pratiquement impossible ce que la cdao a dit six mois à un an ou six mois c'est peu c'est très 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 peu maintenant s'ils veulent organiser eux-mêmes la communauté internationale la communauté européenne et tous les autres les gens des démocraties là veulent aider la guinée ça peut se faire mais nous connaissons notre pays nous connaissons la guinée comment l'administration elle est comme quand on prend la haute guinée tout âme est recensé tout âme vote regardez la monnaie la malhonnêteté le niveau le sommum de la malhonnêteté donc vous allez compter jusqu'après demain mais même ça on a humilié et ridiculiser le gars il a insisté on a des sciences il a insisté son humiliation est devenu universelle et mondiale on va revenir dessus tous les jours parce que nous avons vu ici tout ce qui se disait sur ce monsieur là à cause de la haine qu'ils ont porté le modèle c'est ce qui nous a amené là disons la vérité mes frères et soeurs ce n'est pas autre chose c'est ça le fait de dire que le peuple ne vient pas au pouvoir on va le bloquer on l'a bloqué 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 ce qui passe le bloqué se sont vus humiliés dans la rue tous ceux ils sont en train de continuer les gens là n'ont pas de voix et oui on ne les calcule même pas sinon vous vous avez motivé les gens à voter le vote qui est compliqué aujourd'hui vous ne motivez pas les gens à aller sortir afin qu'on dit mais vous pouvez le faire ou bien vous pouvez le faire il faut le faire et à les gens qui ont voté pour lui ils peuvent manifester j'en sais rien je sais pas moi d'ailleurs comment ça arrive et pourquoi cela m'est arrivé c'est quelqu'un qui devait se présente en 2026 ou bien il ya un maudit qu'elle aille mettez les coeurs pardon malédiction universelle et aïe muta quand même et est un fouillage et et l'est un fouillage il aurait la guinard et à la foule de mon groupe au reyac y est un avalé à vous et un cd et à la mamadie a fait assez vraiment à l'affliance et les au moment ma dîmes aura calmez vous si vous aurez si vous pouvez influencer ma guinard et même pas faire ce qu'il a fait dans moi je pense que sincèrement un an ou deux ans c'est quoi et raisonnable connaissant mon pays connaissant la guinée je pense que un an ou deux ans de transition ce n'est pas mal c'est correct et c'est raisonnable on peut bricoler tout ce qui est fichier tout ce qui est parce qu'il faut les maires les députés les chefs de quartier tout ce que vous connaissez là il faut tout cela même les religieux faut les changer voilà le temps que maintenant dorénavant peut-être que tous ces vieux crocodiles qui sont là c'est à dire cédé des cidia et tout le reste peut-être qu'ils peuvent faire un mandat il faut insister sur cela pour qu'ils fassent qu'un mandat maintenant je vais revenir à tous les autres opposants touristes parce qu'il y en a des touristes comme alpha connet qui viennent quand le truc approche nous avons vu s'il ya ici la fuite j'ai vu j'ai fait une vidéo dessus c'est le même watala qui parle comme une vieille femme parce que watala quand je le vois pas de lui elle vient lui et s'il ya qu'ils parlent de la même façon on dirait deux vieilles donc watala veut négocier pour s'il ya pour que s'il ya sorte se soigner il est encore là pour qu'alpha sorte se soigner et vous connaissez leur pays ou bien aujourd'hui c'est le sénégal l'ennemi de la guinée selon enfin qu'on dit mais quand on repart l'histoire quand on vérifie les choses chacun connaît qu'il était l'ennemi de qui et quel rôle chacun a joué donc restons vigilants on est dans un tournant très très important de notre histoire nous allons soutenir le colonel mamadi doumbouya et tous ces éléments tous et je sais pas comment les appellent les militaires la coéquipier ou je sais pas quoi on nous devra les soutenir nous sommes obligés de les soutenir que ce soit cédé à ou que ce soit communauté européenne que ce soit nations unies qui que ce soit qui viennent en guinée qui veulent les pratiquer il faut manifester comme les autres ont fait hier à l'aide de l'aéroport à la voie mais avec vos petites pancartes sans brûler de mieux sans lancer de pierre sans quoi que ce soit et toutes les ethnies doivent le faire maintenant ceux qui sont du côté de l'autoroute l'aéroport est de votre côté maintenant c'est à vous maintenant vous montrer votre patriotisme personne ne va vous mettre en prison ceux qui mettent en prison ceux qui sont au pouvoir donc il n'y a plus d'argument je vous dis que le troisième mandala c'est bon c'était bien ça a fait qu'on a découvert beaucoup de choses c'est ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui tout le monde pour bébé maintenant ceux qui sont en train de parler des cinq ans c'est la reine contre mamadi c'est la reine contre cdd mais surtout surtout contre mamadi parce qu'ils veulent que le colonel dumbuya échoue parce que c'est le colonel dumbuya qui a humilié leur maudit mettre sa malédiction en évidence aux yeux de toute l'humanité que même iblis même shétan est déçu de alpha shétan même est déçu de lui donc ne parlons même pas d'Allah shétan est déçu de alpha et de ses adeptes les gens qui soutiennent alpha s'il vous plaît regardez qui ils sont surtout 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 troisième mandat vos frères et soeurs qui sont dans votre famille regardez quelle espèce quelle catégorie quel est leur état d'esprit vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire c'est vrai plus tu te rapproches dans la plus le groupe latine et déteste plus tu te rapproches dans la plus tu t'es loin de ces gens là parce que il ya les liens les gens qui défendent il ya des liens même si vous ne vous connaissez pas il ya quelque chose qui vous lie spirituellement c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui sont malades parce que shétan en train de chasser shétan il faut qu'on continue les invocations et les prières soutenir le colonel pour que Allah le guide parce que lui aussi à ses problèmes c'est pas quelqu'un qui est clé non plus parce que c'est ça la vérité ma carré n'a boire tellement le colonel c'est voilà c'est bricolable il est jeune alpha c'était un vieux satanique c'est très très compliqué quand satan s'est installé dans toutes les parties de ton corps donc voilà moi je suis très 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 contente et que nous allons voir comment les choses trois quatre ans mon frère la transition c'est énorme ça ça veut dire que c'est un mandat voilà c'est pas la guinée qui va organiser les élections mamadi d'oumoué n'est pas venu ici pour que vous vous lui mettez dans vos erreurs les gens ont fait la même chose avec un facon il faut te présenter même chose avec la liste il faut faire s'il faut faire ça n'oubliez pas une chose ceux qui sont en train de rêver redescendez sur terre on a des frères et sœurs qui sont reconnus pour les rêves les rêves irréalisables comme la mort de l'alpha qu'on est au pouvoir les rêves irréalisables qu'on peut se dire que ce troisième mandat l'alpha va le terminer c'était les rêves irréalisables donc qu'un rêve irréalisable et que tu te mets dedans tu as du mal à te réveiller de ton sommeil c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui donc il faudrait que vous sachiez une chose ce que je pense je pense qu'on m'a dit moué il fait un mélange de alpha un mélange des dadis je vous explique dali ses militaires un peu comme on m'a dit mais on m'a dit il a passé un peu sa vie par ici c'est légionnaire c'est complètement différent donc il a une certaine couverture d'esprit voilà il a une femme blanche ça aussi c'est une forme d'ouverture d'esprit ils ont trois enfants vous avez vu que les mariages mixtes ce sont pour les papiers oui les mariages mixtes souvent c'est pour les papiers mais qu'on a un enfant ça te donne le papier mais deux trois ça veut dire qu'il ya un peu d'amour donc voilà donc c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine couverture d'esprit qui doit certainement certainement avoir des ambitions politiques pourquoi pas s'il a des ambitions politiques qu'est ce qu'il fait il va nous séduire et c'est ce qu'il est en train de faire il est en train de séduire les guinéens c'est ça la vérité ce monsieur là aussi à sa façon de manipuler et ça marche voilà ça marche vraiment je pense qu'il doit nous laisser un très très bon souvenir il connaît les problèmes que d'un dit salut il va jouer sur ça inchallah je suppose je l'espère pour lui moi ça ne change pas grand chose à ma vie je vous l'ai déjà dit vous le savez très bien il ya un petit côté de alpha il connaît les erreurs et les défauts de alpha donc il va mélanger ces deux l'a essayé de faire le juste milieu pour faire plaisir à tout le monde pendant ces deux et trois ans pourquoi j'ai dit deux ans pourquoi parce que quand ça va aller loin il va prendre goût au nombre toniat des tournés il va commencer à faire des choses il y aura des failles quand il y aura des failles il pourra pas revenir il va se salir pour rien donc moi je pense que deux ans pour lui c'est raisonnable pour nous mais pour lui aussi comme ça quand il va revenir il aura peut-être 47 ans peut-être 50 ans il aurait mis une bonne image il aurait amélioré l'image de l'armée parce que l'armée a une très on a une très 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 mauvaise image de cette armée guinienne parce que c'est cela la vérité il va peut-être faire tout cela à deux ans le temps que on ne voit ses défauts ou qu'ils nous voient une défaut ou qu'on commence à se chamailler parce que ça risque d'arriver je pense qu'il peut se retirer tranquillement doucement et revenir s'il veut soit se mettre derrière quelqu'un politiquement soit lui-même se mettre devant soit resté dans l'ombre mais partout où son nom sera collé ça va donner confiance aux gens ça va encourager les gens ça va donner de l'espoir aux gens c'est ce que l'africain surtout le guiné n'arrive pas à faire maintenant s'il se met à écouter des gens qui parlent de 5 ans encore une fois vont vouloir bloquer ses loups mais ils vont mettre mamadie a les problèmes tandis que ce mamadie il a hain de venir il a hain de main justement il a joué l'utile à l'agréable pour faire ce petit coup là pour nous débarrasser de ce maudit là pour que lui aussi il soit blanchi parce qu'il a des problèmes à la sépillie c'est ça la vérité donc il nous a aidé un sédant et pour continuer l'opération de séduction je pense qu'il doit faire énormément attention vraiment beaucoup 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 attention parce qu'il est sur une pente glissante les gens qui sont du côté de alpha les alphacondéistes ne vont jamais aimer ce monsieur là quoi qu'ils fassent c'est comme moi ils ne vont jamais m'aimer moi aussi mais quelqu'un qui a aimé alphacondé si tu ne m'aimes pas je pense que c'est une chance mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît si tu ne m'aimes pas c'est beaucoup de chance parce que nous avons vu votre amour là où ça m'aîné c'est fini en catastrophe ce monsieur n'a pas servi ni son fief ni sa propre personne ni son pays ni la démocratie dont il dit qu'il défend ni la france qu'il a fabriqué donc c'est une déception totale sur toute la ligne il est maudit dans tout et partout ça c'est une vérité donc ceux qui ont aimé un maudit pendant une cinquantaine d'années si vous ne m'aimez pas je dois m'en rejouir parce que ce n'est pas bon signe si vous n'aimez pas aussi on doit s'en réjouir parce que là c'est bon ça serait une bonne chose si vous vous n'aimez pas quelqu'un les adeptes d'alphacondé si vous n'aimez pas quelqu'un c'est un bon signe si vous avez des gens dans votre famille qui ont soutenu alpha condé pendant ce troisième mandala si vous avez des problèmes avec ces gens il faudrait savoir que vous êtes sur la bonne voie ainsi c'est déjà avec qui vous êtes d'accord comme ça il faut revoir et un problème parce que c'est des gens très très mal guidé très très mal intentionné comme alpha c'est pourquoi il a fini comme il a fini je vous ai dit quelqu'un que à la m wallah billah il pas jamais accepté ta honte il va tout faire pour t'éviter une honte paris pour avoir une honte par elle il faudrait vraiment avoir fait quelque chose les gens qui disaient ici énormément dans les écrits dans les publications écrites c'est l'eau d'aller à l'eau est le président de la rue c'est vrai enfin qu'on a fini dans l'arrivée n'a qu'est un président de la rue et n'a rien à tirer il faut que les guinéens faut qu'on comprenne que allah est en train de nous il il nous a répondu à mille années tous les fautes qu'on a fait sur ce monsieur sur sa communauté il nous a répondu maintenant ceux qui veulent continuer il faut continuer si vous comment si vous continuez vous allez peut-être voir autre chose aussi qui va se passer moi c'est juste un petit conseil essayer d'aller dans le sens de la vérité ce truc ethnique ça nous amener nulle part ok à tout de suite michallah ça nous amener nulle part ça nous amènera nulle part c'est comme si on disait que les occidentaux le plat est supérieur ou moi il faut que le noir se mette à terre tous les jours les gens sont en train de se battre que oui les blagues ont deux yeux j'ai deux yeux ils ont une tête j'ai une tête maintenant quelqu'un va dire que l'on a télé tenu à deux yeux moi j'ai un seul oeil mes frères et soeurs soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire ceux qui sont en train de parler de 5 ans ils veulent mettre ce monsieur là dans des problèmes dans les faux problèmes dans lesquels ils ont mis alpha alpha et dans son ouf là aujourd'hui et humilié ridiculisé les la vieille femme l'est venu celui qui parla comme une vieille c'est à dire je vois des présidents en afrique quelquefois avec du recul j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai dit mais comment ils font d'ailleurs pour arriver là le monsieur tu l'entends parler quand ouattara parle tu ne le vois pas tu penses que c'est une vieille mais pas pour nous les gens de lui faire vous allez vous fâcher mais je vous dis la vérité vous voyez comment il fait les choses dans la tête même de sidia alpha va mourir au pouvoir rien ne va le prendre là il est revenu koyo koyo celui qui est resté là enfermé avec sa femme avec ses militants et tous ceux qui le soutenait vous pensez que les guinéens vont laisser celui là aller se jeter encore sur quelqu'un d'autre qui n'était pas sur place allah a fait ça pour que celle nous soit dans cette galère avec les guinéens alpha aussi est dans cette galère là aujourd'hui il paraît qu'il va rester là sous ça là pour que nous réfléchissons je vous conseille de réfléchir de mettre votre côté ethnique de côté de vous mettre à la place des autres de vous remettre à votre propre place sinon voilà il y a une autre honte qui est ça ça sera une honte qui va là le bilat et revenir ici ça sera une honte qu'on peut même pas décrire ça c'est une introduction de la honte et développer maille derrière et j'enlève le développement et lierre et marie de moi il a une communication rien à dire il s'est débrouillé très très bien je pense qu'il a une équipe contrairement à une femme qui avait une femme qui a fait de communication la communication était pourri pourri de pourri qu'elle ouvre la bouche catastrophe qu'elle va ouvrir la bouche n'en parlons pas elle ils sont là ils sont là il y a les maudits qui sont là et mouta qu'un yagi maya guba yagi guba mettez les cœurs 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 à la nara connu diraguerie souma à la magerie souris à la sphère à la marie tant qu'il y avait un bail mois ça t'aimérapé ni à guéris ou ma meilleure via te guéris ou ma fdg ou mon amour et te guéris ou du ouro à l'un ou à guéris ou d'un ou magilie soufie mettez les cœurs et barfa mais l'ancard et barfa me lancard et barfa me lancard et barfa me lancard et barfa me lancard et barfa voilà ok ça merci beaucoup je n'ai pas fini hein allô 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 qu'est ce que je voulais dire d'autres j'ai même oublié tellement il ya à dire donc nous allons peut-être tout à l'heure essayer de prendre certaines personnes voilà tout ce qui sont en train de vivre voilà la communication la dame handicapée et où il s'est approché de la dame c'était très très émouvant c'était super et l'autre dame qui est gouverneur à conakry et l'autre dame qui a lu le discours aussi qui est lieutenant je pense qu'elle est en tout cas la militaire vous voyez ça ce sont des changements on n'est pas habitué à ça le changement c'est ça même si c'est pas positif c'est de voir quelque chose que tu n'es pas habitué de voir c'est cela le changement donc ce monsieur est en train de se positionner je pense dans l'avenir maintenant si vous pensez que vous allez l'influencer quelqu'un qui a influencé alpha quelqu'un qui a communiqué pour un pas qu'on dit mes frères et soeurs sérieusement réfléchissez un peu autant enfin faut qu'on il faut arrêter de nous donner l'autorisation j'aime se foutre de vous s'il vous plaît à l'heure où elle a directement intervenu fait la carrière vous fait tout à la directe n'est qu'il a c'était fatigué ok 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 voilà c'est ça c'est ça les ah oui c'est dit qu'il n'est pas content pour manifester je vais vous écouter qu'elle faire écouter un petit truc là aussi challah avant que les appels en absence là je sais pas si je vais vous rappeler maman et j'en ai mis en finis n'a pas de finis n'a pas de finis n'a pas de finis n'a pas de Allah J'ai vu qu'on m'aide ! Il n'y a rien de plus ! Il s'agit de la main ! Il y a des noirs ! Il s'agit d'un noir ! Il s'agit d'un noir ! Je vais dire de s'inquiéter ! Il s'agit d'un noir ! Il s'agit d'un noir ! Il s'agit d'un noir ! On m'a appelé ! Il s'agit d'un noir ! Sinon, on est pour pléter noir ! Je veux et puis, je suis normal. Je suis un régime de crise. Je suis très bonheur. Je suis un régime de crise. Je suis une règle sexuelle. Assieds-moi. Je ne sais pas qu' criança. Ce n'est pas que tu agakas ni rien à faire. � Francis, monstre n'egun c'est pas bon ? Non... Tu devrais me dire. Viens de crise. Et对 moi. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Allô ? Allô ? Oui, vous êtes bienvenus, bienvenue, c'est la couleur à la barre du coup. Oui, ça va. Ça va, moi. Ça va, moi. Ça va, moi. Ça va, moi. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. donc il ne peut pas bouger d'abord et après ça on le met à la disposition de la justice et s'il est coupable il va écoper s'il n'est pas coupable il ira là où il veut on s'en fout de ça pour le moment il reste là où il ne bouge pas alors après deuxièmement tu as parlé du renouvellement de la classe politique alors ça déjà c'est de l'ironie pour moi même moi qui suis là j'ai toujours dit qu'il faut changer les choses ici mais avant de changer quelque chose il faudrait déjà avoir aussi quelque chose en main pour remplacer ce que tu as mais si tu n'as rien dans la main qu'est-ce que tu veux changer la jeunesse actuelle on connait déjà leurs limites on a trouvé ce qui s'est passé dans cette histoire dans ce combat là les jeunes ont été beaucoup plus un outil de travail pour Alpha Condé autre chose donc qu'est-ce qu'on veut et tous les partis politiques surtout les jeunes partis politiques on sait comment ils ont eu leur agrément et comment ils sont rentrés dans la danse de la politique dans le pays parce que puisque les grands partis politiques se sont retirés pendant les législatives pour qu'Alpha Condé en fait légitime pour qu'il légitimise en fait son 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 il a fallu prouver il a fallu prouver des partis politiques qui veulent l'accompagner donc il a sorti des jeunes partis politiques auxquels il a donné les balandars là il faut en faire les gens donc on sait et nous voulons au renouvellement de la classe politique je l'ai toujours dit comme Alpha Condé a dit il faut il faut je ne laisse pas le pays dans la main des bandis comme il le disait là c'est la jeunesse ceux qui disent le renouvellement de la classe politique c'est très simple ça va se passer dans les urnes c'est pas compliqué ils veulent changer la donne ils n'ont pas à aller le faire dans les urnes mais personne ne sera épargné de façon illégitime de façon honteuse oui voilà d'abord les jeunes n'ont pas commencé d'abord à la base c'est à dire qu'ils nous montrent déjà qu'ils savent gérer une commune pour commencer ils n'ont pas commencé dans la gestion des communes et ils n'ont pas commencé d'ailleurs d'ailleurs tous les jeunes qui sont rentrés dans la fonction publique de façon illégale on sait très bien comment ils ont acheté leur 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 matricule à 15 millions 16 millions on le sait ils n'ont pas déjà puisqu'ils sont rentrés de façon malhonnête ils n'ont pas déjà commencé à travailler de façon digne pour la nation ils n'ont pas commencé là-bas d'abord après on en reparlera pour le moment qui on veut un renouvellement on doit commencer d'abord à se battre et à travailler d'abord pour notre nation pour notre et façonner notre intégrité avant de commencer à dire qu'on va balayer ceux qui sont là ça ça va se passer dans les urnes c'est les urnes qui vont parler ce n'est pas comme ils veulent là soit disant qu'on va réécrire une constitution qui va enlever les autres ça ne marchera pas on va se battre et ça ne va pas se faire dans ce pays personne ne sera exclue parce que l'exclusion on connait les conséquences donc personne ne sera exclue si les gens doivent être exclues ça va se passer dans les urnes de façon transparente c'est comme ça que ça va se passer donc si les jeunes veulent le changement ils n'ont pas de prendre en place leur organisation leur parti politique se donner la main faire une coalition et dégager les yeux en tout cas c'est comme ça que ça doit se passer de façon légale sinon on sera là encore pour combattre cela ça ne marchera pas alors les religieux qui ont parlé aussi non il faut changer ce n'est pas quelqu'un d'autre d'ailleurs qui l'a dit c'est notre seigneur Robert Sarah qui a dit qu'il faut enlever je pense que oui notre seigneur Robert Sarah a toujours été à la hauteur mais il ne faut pas oublier que lui aussi il vieillit et quand on vieillit le cerveau aussi va en plus donc on a on le respecte beaucoup il a beaucoup fait pour notre nation mais je pense que lui aussi ce n'est pas un dieu sur terre donc on peut remettre en cause ses idées aussi donc on n'est pas là pour le combattre ou quoi que ce soit mais on sent dans ses idées qu'il y a quand même une erreur qui est là s'il veut un renouvellement de la classe politique il n'a pas conseillé les jeunes d'être intègres et de commencer à travailler tout de suite pour la nation pour avancer les choses ce n'est pas compliqué et d'arrêter d'être des outils de travail pour les patients qui sont là voilà aussi simple que ça si on ne voit dans ce sens qu'on comprend tu avais dit tout à l'heure aussi que s'il avait pris le sens communautariste qu'on aurait compris mais puisqu'il n'a pas parlé de communautarisme et tout ça donc on ne peut pas comprendre si c'est quelqu'un qui est parti du souffle et dans les oreilles on ne peut pas ça ne marque pas on n'est plus des jeunes à qui on peut mâcher quelque chose et nous faire avaler quoi ça ne marque pas donc ces idées oui mais on ne prend pas on ne prend plus tout à la lettre c'est terminé ça donc ceux qui ont la haine viscérale contre l'un contre certains certains leaders politiques de ce pays je leur dis tout de suite le combat ça va se faire passer dans les urnes préparez-vous créez vos partis politiques montrez-nous que vous êtes capables d'amasser du monde derrière vous pour des intérêts qui vaillent la peine si ce n'est pas ça ce n'est pas dans la haine et dans la démagogie que ça va marcher on sait très bien ceux qui sont derrière ça aussi qui essayent de nous faire croire que non 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 5 ans c'est bon c'est ce qui c'est les perdants les perdants du combat qui sont en train de en fait de faire la promotion de 5 ans ceux qui ont perdu on a compris celui qui a perdu celui qui a perdu parce que nous savons que la joie se passe de 5 ans ça va créer des tensions entre eux et les partis politiques on les arrange pour dire que vous avez vu ceux qui dansaient pour vous aujourd'hui ils sont en train maintenant de créer des problèmes on a compris ça c'est bon donc la transition dans le pays ça va être sur deux ans c'est aussi simple que ça donc voilà merci 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 raga la colère vraiment merci beaucoup à la volée à bientôt inchallah merci merci ok donc vous avez compris c'est la guinée en colère la femme d'alpha condé je sais pas elle aussi je pense qu'il faut qu'on l'amène à côté de nuit là-bas bon aujourd'hui on va un peu rigoler parce que vous savez moi je ne mets pas de musique je ne danse pas mais je peux me permettre de faire ce que je fais là parce que ça me fait trop rire quelqu'un qui a fait échouer Alpha Condé a-t-il quelque chose à apporter à la guinée a-t-il quelque chose à apporter à une famille quelqu'un qui a soutenu une saleté peut rendre quelque chose de propre s'il vous plaît faites attention à ce que vous regardez à ce que vous partagez à ce que vous commentez à ce que vous suivez ça c'est une bonne expérience pour tout le monde ce qui se passe aujourd'hui là donc on n'avait pas pu valider Alpha on va vous écouter ou bien quelqu'un de normal qui va écouter un fou quelqu'un qui soutient un fou il n'est pas fou si 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 il est fou on va dans le goût 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 allo allo bonjour madame bonjour Sigiri comment tu vas oui ça va c'est Toumani qui est là Sigiri oui oui qui vous appelle je suis de Sigiri précisément Balato je t'appelle pour intervenir un petit mot seulement oui vas-y moi je t'appelle seulement pour parler avec un peu de militants de IFDG oui ce que je veux dire le militant de IFDG parce que je me suis dit le français ce n'est pas propre moi le mec est pas malinqué mais je veux dire qu'il comprenne oui ce que je veux dire le militant de IFDG là c'est arrêté soudé il prend encore les forces plus parce que ce que j'ai dit peut-être quand même si vous connaissez ou peut-être je ne sais pas il y a un murmure qui est en train de parler à Mandeng pour dire qu'entre RFD et la Sanakoyate vous comprenez oui comme ils ont dit en 2010 la Sanakoyate a soutenu RFD allemandienne le deuxième tour donc et aussi la Sanakoyate aussi je veux que et aussi l'RPG vont le soutenir pour comment dire les relations prochaines quoi si on fait l'alliance avec CDR et la Sanakoyate avec l'RPG ça va un peu impact d'IFDG c'est que moi je demande des militants d'IFDG il n'y a qu'à rester soudé il prend encore des forces de plus d'accord pour continuer encore demander encore parce que c'est qui donne le tour qui est arrivé à Alka Kondé ils pensaient que ça ne peut pas arriver quoi ouais ouais donc moi c'est ça que je vais dire avec même temps pour parler un peu de renouvellement de la politique c'est l'hypocrite qui fait ça parce que je savais si actuellement on va en élection qui va gagner tout le monde le sait c'est pour ça qu'il parle pour renouvellement de la politique vous parlez d'élection de 5 ans de transition donc moi je ne suis pas d'accord avec ça donc Alka Outsiste m'a dit qu'il reste en Guinée il va souffrir comme ce qu'on a souffri là-bas d'abord avant qu'il va quitter d'abord même qu'il n'ait pas dit il n'a qu'à rester là-bas donc il va suivi ce qu'il a fait quoi d'accord 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 ok merci beaucoup tout merci 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 beaucoup bon ça c'est tout manique est à sigiri il a de balato il s'est présenté il est souvent dans les commentaires ici et celui qui appelle là je vous rappelle tout à l'heure michallah et souvent quand il appelle c'est lui qui appelle souvent là pour dire que moi je n'appelle pas pour intervenir moi j'appelle pour que tu bloques un tel pour que tu bloques un tel souvent c'est lui qui appelle pour ça quoi mais c'est la première fois qu'il intervienne donc il dit que les militants de l'UFDG doivent être soudés que parce qu'il y a une murmure de ne pas avoir peur qu'il faut être soudé et de se rapprocher de Dieu je crois bien c'est ça et que parce qu'une murmure courte que Kouyaté M. Lansana Kouyaté va s'associer au RPG donc les militants de l'UFDG doivent faire attention ok selon ce qu'il dit selon ce qu'il dit c'est par rapport à ça que je parle moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux mais je ne vois pas pourquoi les militants de l'UFDG vont avoir peur de ça c'est ce qu'il dit aussi ce qui arrive à Alpha la personne n'a pensé que cela allait arriver moi le conseil que j'ai donné aux militants de l'UFDG et au cadre de l'UFDG il faut se rapprocher c'est ça qui manque quand on te sert trop quand tu es trop je ne sais pas comment dire ça il faut te rapprocher de ton créateur c'est ce qu'il veut ce n'est pas une question de prière c'est une question que il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter énormément de choses se rapprocher de lui mais en illimité c'est ça c'est ça maintenant les votes ce ne sont pas que dans les urnes les urnes ça c'est autre chose il veut à l'aveu que vous l'appelez maintenant appelez-le sincèrement et honnêtement moi j'ai passé un an toutes les nuits je me lève si je ne fais pas si je ne fais pas 11h à 4 je fais quand même 2, 3 en tout cas je ne peux pas dormir toute la nuit sans le faire un an il y a eu les élections avant les élections je le faisais il y a eu les résultats je continuais c'est ce que vous vous ne faites pas il faut continuer il faut continuer jusqu'à obtenir ce que tu veux parce que Allah veut voir si tu es patient et endurant tu ne t'imposes pas à lui il fait ce qu'il veut il le fera quand il aura envie de le faire c'est tout ce que moi j'ai à dire aux militants de l'UFDG maintenant tous les partis politiques guinéens peuvent s'associer tout Facebook peut s'élever pour insulter ce que je vous ai dit les gens vont me dire à gauche à droite si je n'ai pas regardé la vidéo la mission n'est pas accomplie si les gens s'associent c'est que ce qui en passe c'est puissant la Guinée n'a jamais connu un parti aussi grand que l'UFDG je vous l'ai dit je vais vous le dire même devant qui un parti structuré un grand parti la Guinée ne l'a jamais eu et ce qui s'est passé c'était une épreuve ce qui s'est passé cette fois-ci là c'était une épreuve pour les militants pour tout le monde pour tous les Guinéens ils sortent tout le monde est resté là voir que c'est l'un d'un il est violent c'est un parti violent c'est l'un d'un tout ce qu'on lui a fait moi en tant que femme je ne peux pas accepter tu ne vas pas me descendre d'un avion tu ne vas pas le faire mais on lui a fait ça il a accepté pourquoi on a bloqué sa femme il a accepté pourquoi on a bloqué il a accepté pourquoi pour que les Guinéens voient c'est quoi ce parti c'est qui ce monsieur j'ai profité de l'occasion pour ceux qui disent que celle-là l'a été meilleur investisseur au syndical c'est faux c'est archi faux c'est plus que le mot faux c'est à dire je ne vois pas c'est pas les effets je ne comprends pas vous êtes dans ce mensonge là depuis plus de 50 ans vous voulez pas sortir de ça mais sortez de ça mais sortez de ça mes frères et soeurs la politique ce n'est pas le mensonge je vous l'ai déjà dit parce que Alpha il a réussi à avoir le pouvoir de le mensonge mais voilà la fin puisque c'est la finalité qui compte regardez la fin comment ça s'est terminé ça ça doit faire réfléchir il n'a pas besoin l'impression que ça le monde il n'y a qu'un le monde il notre monde il n'y a pas l'écoutif il n'y a pas que vous avez le monde c'est plus Alpha et il n'y a pas l'écrivage de l'échappare quand il n'y a pas un broche après il n'y a pas en tout il n'y a pas avec les enfants il n'y a pilot il n'y a pas à terre il n'y a pas un moment l'histoire au bonheur au fameux artiste au moment insisté d'un effet d'un amour sur trop bonnement continue comment allez-vous à la halle je vais très bien voilà je suis très bien Vous avez remarqué, non ? Alors, moi aussi, je suis très content parce que j'étais vraiment aujourd'hui dans ta peau, très content, très détente. Oui, pour faire raison. Vous l'avez dit. Avec toujours été de dire la vérité, sensibiliser les guillemets, je vous donne encore un grand chapeau que Dieu vous guide dans ce sens. Pour ceux qui veulent entendre. Parce que vous savez, même pour rentrer dans le paradis, il y a toujours des gens qui vont encore traîner derrière. Oui, oui, oui. Ils aiment le feu. Voilà, je vais revenir au thème du jour concernant la classe politique et ce qui se passe actuellement au pays. Je pense que les gens qui ont instauré l'ethnocentrisme en Guinée, ça, je peux dire depuis le gouvernement de transition de M. Sekouba Konaté. Je vais expliquer comment ça s'est passé. Quand j'entends aujourd'hui Sekouba Konaté de dire il faut enlever les démagogues à côté, il faut faire comme ça, il faut la transition de 5 ans, je pense que lui-même d'abord, il devrait d'abord se répentir parce qu'il a beaucoup de choses d'abord à dire. Il devait même être aujourd'hui à la classe même de M. Alpha Konaté parce qu'il y a quelque chose qu'il doit aux Guinéens. Ça, c'est un. La deuxième des choses, vous savez, vous-même, vous avez dit qu'il y a un manque de patriotisme chez certaines Guinéennes. Oui. Quand j'entends des gens dire 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un, peut-être à une personne que tout le monde indexe ou bien une ethnie. Oui. Et je pense que M. le colonel Dumbuya, parce que comme ils entendent bien votre vidéo, ils doivent faire beaucoup attention à les RPD ou bien les autres, les monocolores qui ont une carence de vitamine B12 dans leur cerveau. Ces gens-là doivent faire beaucoup attention parce qu'ils veulent mettre dos à dos entre l'opposition et M. le colonel Dumbuya pour que ça se passe la même chose que ce qui se passait au temps de Dhabi. Ça marchera pas. Parce que le RPG, c'est un parti qui déstabilise, mais ils refusent de l'admettre. C'est des propagandiers, mon frère. Tu ne déstabilises pas. C'est des propagandiers. Ils se croient à la main. Ils refusent de l'admettre parce que quand ils disent aujourd'hui à colonel Dumbuya, la transition 5 ans, ils oublient que ce n'est pas colonel Dumbuya qui doit décider si la transition doit aller à 5 ans ou pas. Ça, c'est une concertation générale. Et puis, colonel Dumbuya n'est pas un taré comme eux. En tout cas. Lui, il a fait une partie de sa vie en France. Il a été dans l'armée française et il a étudié et il a une autre mentalité qui n'est pas comme ce que le RPZ pense. Donc, je dois donner un petit conseil à colonel Dumbuya de ne pas écouter ces gens-là parce qu'ils ont la haine envers une personne. Ils ont la haine contre les Guinéens. Ils ont la haine contre lui-même parce qu'il a déstabilisé la dictature. parce qu'ils veulent mettre dos à dos entre peut-être l'IFDG ou bien avec les partis de l'opposition pour que maintenant on te dise voilà, tu as vu, tu as aidé les gens-là maintenant, ils vont te combattre pour qu'ils maintenant ils restent comme les arbitres en disant, en riant. Mais ça, ça ne passera pas en Guinée. C'est ce qu'ils attendent, les RPZ. Oui, michelon. Donc, en deuxième mot, je dois dire aux RPZ tant qu'ils sont là à indexer une personne parce qu'ils pensent qu'ils pensaient que c'était l'ennemi de la Guinée. Aujourd'hui, conscientiellement, partout où M. Alpha Kondé est, ils doivent savoir maintenant qui étaient ses ennemis, qui étaient ses bons amis dans l'opposition que dans la mouvement. Donc, ça, c'est un autre paramètre parce que compte tenu de ce qui s'est passé, tant que les gens pensent qu'une ethnie ne peut pas être au pouvoir, il n'y aura jamais la paix en Guinée. Tant qu'on dit qu'un maligné ne sera pas au pouvoir, un souci ne sera pas là, un guerrier ne sera pas là, un peu ne sera pas là, ça nous entraîne dans la dislocation et puis ça sera toujours des problèmes internes. Et tant qu'il n'y a pas de stabilité dans un pays, donc, toute personne ne sera heureuse et nous resterons toujours encore dans cette mésaventure nocturne. Donc, quand je reviens à d'autres thèmes concernant les cas des casseries, de la Mouvante, qui sont là en train de faire de la démagogie, quand les plus grands ennemis de la Guinée, c'est le groupe des casseries. Lorsque casserie faisait des réunions nocturnes en disant, il faut que, on ne peut pas accepter que les peules viennent au pouvoir parce que ça sera très difficile, nous on a eu des échos par rapport, on a des audios par rapport à ça, mais il devrait y avoir ronde. Mais personne ne le dit, mais ils sont là, ils se disent que non, ce n'est pas contre cellules. Les casseries, les mouvants, les RPG, ils étaient là, ils ne veulent pas qu'un peuple vienne au pouvoir. Et je vais dire à mes auditeurs, je vais dire à tous les Guinéens, tant qu'il y a cette idée maléfique dans leur tête, moi je vais vous dire une chose, il finira un jour pour que le pays soit dans une autre forme. Soit on va passer maintenant au fédéralisme, ou on va passer au régionalisme, on va passer à d'autres thèmes. Parce que c'est toujours des conflits qui entraînent toujours le changement d'un pays. Aujourd'hui, nous attendons une autre forme de changement au pays. Donc, les casseries ont fait ces réunions en octobre, en basse-côte, en disant que les malinqués, c'est très facile de les enlever au pouvoir. Mais les peules, quand ils sont là, ils ont l'économie, ils sont nombreux, ils ont l'argent. Donc, ça serait très difficile. Est-ce que quelqu'un qui est censé de gouverner un pays un jour, qui est censé d'être à la tête d'un pays comme les casseries, comme ils le pensaient, ces gens-là méritent aujourd'hui d'être là où ils sont. Ils oublient, ils fassent tout ça. Ils attaquent un individu qui est là, c'est loup. Mais les gens oublient qu'il y a des gens dans ce monde qu'on ne touche pas, qu'on ne fait pas tort. Ça fera tous une malédiction. Quand je vois maintenant les fibias, les lancers en apriété, ils avaient tous fui le pays pour ne pas... Allez-y. Tu penses que le peuple aujourd'hui est dit ? Au moment donné, ils vont essayer de récompenser la personne qui a souffert avec eux. Donc, on ne fait pas la politique comme ça. Je pense aussi que le colonel Gumbia doit aussi écouter le conseil du coup. Non, pas la parole. Quand je vois des gens de changement de vêtres comme les macaneras, ils n'ont même pas eu, je m'excuse du terme, ils n'ont même pas eu honte de dire encore non. Moi, j'avais dit à monsieur Alpha Konde. Qu'est-ce que tu avais dit à monsieur Alpha Konde ? Tu n'avais rien dit. Et maintenant, tu viens encore de vêtres pour dire que si je me trouve dans ce gouvernement de transition, vous allez voir. Il faut que les Guinéens aient un peu la honte de se regarder en face dans un miroir et dire que maintenant, je suis comme ça, avoir au moins une dignité. Ils n'ont pas honte. Donc, je prie les bons Guinéens d'accompagner le colonel Doumouya dans le bon sens. Le conseil que je vais donner au colonel Doumouya, n'acceptez jamais d'écouter monsieur Aliouba qui modèle vous a donné un conseil non inoubliable. N'écoutez pas les gens qui sont proches de vous, qui vous chambent des lois. Suivez votre programme, faites comme Jérif Raouline. Quand vous faites comme Jérif Raouline, vous allez sortir la tête vôtre. Il y a un Nadal qui dit « Mieux vaut aller de zéro en zéro que d'aller de zéro en zéro. » Donc, je prie Dieu que Dieu lève dans le bon sens et que la Guinée retrouve sa sérénité, la cohésion sociale, que Dieu unise tous les fils du pays et qu'on nous donne un président qui va aider les Guinéens et qui va développer ce pays-là pour qu'on sorte dans cette galère et que nous ayons une fraternité entre nous. Que Dieu bénisse la Guinée et je vous remercie. Amen, merci à vous aussi.